On avait un client sur le duplex, et c'est lui qui s'est désisté. Des clients qui se désistent et des promoteurs forcés de ralentir le chantier. Ici, 19 logements doivent sortir de terre fin 2024, à condition qu'ils trouvent preneurs. On a beaucoup de contacts, mais ils ne passent pas à l'acte. C'est-à-dire que soit ils sont attentistes, soit ils vont aller voir leurs banques et finalement, ils n'ont pas assez de budget. Parce que les banques, il y a des taux d'intérêt, mais elles sont de plus en plus difficiles pour octroyer des crédits. On a toujours eu des clientèles plutôt aisées, qui n'avaient pas trop de problèmes de financement, même s'ils avaient recours à un financement. Mais ils avaient souvent une revente. Et la problématique aussi, c'est que comme ils ont des problèmes aujourd'hui pour revendre leur logement, ils ont des problèmes pour racheter des nouveaux logements. Les ventes de l'immobilier neuf se sont effondrées. Moins 30% en 2022. Et les perspectives pour 2023 s'avèrent tout aussi sombres. La problématique, elle n'est pas que pour les promoteurs, elle est aussi pour toute la chaîne de production de logement. Donc les entreprises et tout ce qui découle en fait de notre activité de création de logement. Il y a plein de métiers qui en dépendent. Et évidemment, quand on parle de 30% de vente en moins, c'est 30% de mise en chantier en moins, avec évidemment moins d'activité. Moins d'activité, de chantier et des coûts de construction qui s'envolent. La crise s'est installée à tous les étages dans le bâtiment. On nous a dit que le bâtiment EF, il est terminé. On a eu un petit retard sur les appuis. Du jamais vu pour Oran Kilic et ses équipes. L'entreprise de BTP encaisse les chocs successifs comme elle peut. Vous voyez cette palette de ciment pour enduit ? Avant la crise, ça valait 700 euros la palette. Aujourd'hui, on achète à 1800 euros la palette. C'est aussi bien pour le béton, c'est l'acier, c'est le plastique, c'est le bois. Vous voyez ? Partout. Au contexte économique s'ajoute une autre mauvaise nouvelle. Le remboursement des prêts garantis par l'Etat, accordé durant la crise du Covid. Faute de trésorerie, certaines entreprises risquent de devoir licencier. Pour conserver notre outil de travail, c'est-à-dire nos compagnons, on va se battre sur les peu chantiers qu'ils vont voir le jour. C'est-à-dire qu'on va baisser nos prix. Et ces prix auxquels on va traiter ne couvriront pas nos frais généraux. Donc, en fait, c'est une fuite en avant. On est très inquiets, puisqu'aujourd'hui, on parle de 30 000 emplois perdus, qui sera perdus d'ici un an, voire un an et demi. Lui, au contraire, n'arrivait pas à recruter. C'est en partie ce qu'il a décidé à fermer sa petite entreprise de rénovation. Après des mois de galère, Hervé Dalbin a annoncé la nouvelle à ses quatre salariés il y a quelques jours. C'est une décision difficile parce que, voilà, depuis 20 ans, c'est un métier que je faisais par passion, que j'avais choisi de faire. Les ouvriers avec qui je bosse depuis 8 ans, ceux qui sont là, on se connaît bien. C'est une équipe sympa. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire. Moi, je sais parce que je continue notre activité. Mais oui, ça fracasse un peu. C'est dommage. Dommage, car si les clients ne manquaient pas, le personnel qualifié, lui, fait cruellement défaut dans le bâtiment. La pénurie, elle est surtout sur les métiers très techniques, plomberie, chauffage, électricité, même la maçonnerie technique. Depuis très longtemps, c'est dévalorisé. Moi, depuis que je suis gamin, on a toujours dit qu'il ne faut pas faire de métier manuel parce que c'est les bons à rien. Alors qu'il y a des métiers super intéressants. Mais ils sont, c'est vrai, difficiles. Un petit peu moins maintenant, avec les conditions de travail, ça s'améliore. Mais c'est des métiers qui ont quand même été durs, qui continuent à avoir cette image de métiers très durs. et qui ne sont pas valorisés d'un point de vue social. Flambée des prix, pénurie de main-d'oeuvre, difficultés d'approvisionnement, tous les voyants du secteur clignotent. Et les faillites se multiplient. En Ile-de-France, elles ont augmenté de 23% en 2022. En Ile-de-France, elles ont augmenté de l'armée du secteur clignotent. – Sous-titrage FR 2021